Mesdames et Messieurs, ça pleure partout sur le territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky ne cesse pas de pleurer parce que ce qui vient d'arriver sur son territoire, ce qui vient de débarquer sur le territoire ukrainien, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Oui, jusqu'à ce que Volodymyr Zelensky ait sorti, il a exprimé son rare bol aux yeux du monde, à la communauté nationale et internationale de ce qui vient de se passer sur le territoire ukrainien. Alors, dans la nuit du 10 au 11 août que nous sommes aujourd'hui, il y a eu une pluie aérienne, une grosse pluie de faucons blindés venant de la Russie qui ont complètement ciblé des multiples régions de l'Ukraine. Vous comprenez ? Plusieurs régions, oui, lorsqu'on parle de région capitale, même Kiev faisait partie des régions ciblées. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, par cette action venant des Russes, toutes les cibles ont été atteintes. Oui, mesdames et messieurs, toutes les cibles ont été atteintes. Mais, ce qui s'est passé pendant ces envois de pluie aérienne, ou bien après l'envoi de pluie aérienne, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, vous allez comprendre que Vladimir Poutine n'est plus seul dans ce conflit. Non, il n'est plus seul. Vous vous rappelez que la Corée du Nord aidait la Russie avec des obus, des petits obusiers, de l'air soviétique, parce qu'il en a en stock. Voilà. Donc, monsieur Kim Jong-un a complètement aidé Vladimir Poutine dans l'affaire. Mais ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est que Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont fait cette nuit à monsieur Zelensky. C'est très grave. Oui, c'est grave. Je vous dis que, jusqu'à cet instant, Zelensky n'arrête pas de se plaindre. Il n'arrête pas de constater, de faire les constats des dégâts qui ont été causés sur son territoire par les faucons aériens. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement et écoutez cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Surtout, poussez un maximum de chènes et de cœurs. N'hésitez non plus de partager la vidéoconférence au maximum. Ici, nous relayons tout ce que les médias otaniennes ne relèvent pas. Vous comprenez ? Et vous êtes à l'abri des actualités. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Veuillez partager au maximum. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication. Ces gens cherchent à nous éteindre parce que nous disons des vérités. Alors, veuillez partager la vidéo partout à travers le monde et surtout de pousser un maximum de chènes et de cœurs pour la sécuriser. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, les pluies aériennes que vous connaissez tous, lorsqu'il y a des pluies, il s'agit des missiles, les pluies aériennes qui ont été utilisées pour frapper sur le territoire ukrainien proviennent de la Corée du Nord. Oui, mais comment Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont pu faire ça à M. Zezé ? Comment ils ont pu le faire ? Parce que Zelensky ne s'attendait pas. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que les systèmes aériens qui sont là-bas sont faits normalement pour les capacités ici à détruire des missiles venant de la Russie. Mais comment se fait-il que Zelensky a été suppris des missiles nord-coréennes et les systèmes patriotes qui sont là-bas n'ont pas pu tenir le cap ? Oui, ils n'ont pas vu ça venir et tous les missiles ont atteint leur cible. Je dis, tous les missiles ont atteint leur cible, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Alors, concernant ce qui vient de se passer, vous savez, il y a quelques jours que l'Ukraine a lancé une offensive sur le territoire russe et qui sont même d'ailleurs en train d'être repoussés. Je vais vous donner dans une autre vidéoconférence l'information officielle du jour, l'information de 16 heures, vous comprenez ? Donc, je vais faire une vidéoconférence là-dessus. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'Ukraine, chère dame, chère messieurs, chère demoiselle, et de l'autre côté de la Corée du Nord, M. Kim Jong-un est assis au calamar. Oui, il est assis au calamar. Alors, parmi les cibles détruites, il y a ici des aérodromes, des aérodromes qui doivent faire décoller des FCS, ces FCS qu'on a fournis à l'Ukraine. Ils ont été des premières cibles, oui, des systèmes radar et tout ce qui va avec concernant le domaine militaire. En fait, ça consistait généralement, cette attaque consistait généralement à détruire plus que jamais les infrastructures des aéroports et des pistes d'atterrissage et tout et tout et tout concernant le domaine aéro, aéroport ou bien quoi que ce soit. Vous comprenez ? Là où les avions vont décoller. Mais non seulement ça, les niveaux, les zones de stockage d'armes, de munitions, les zones de regroupement des militaires, c'est ça aussi qui a été ciblé. Mesdames et messieurs, et on vous dit que toutes les cibles ont été atteintes. Ça fait très mal. À l'heure où je vous parle, M. Volodymy Zelensky ne parvient pas à se retenir parce que c'est très fort. Non, c'est fort. Mesdames et messieurs, ils ne s'attendaient pas à recevoir sur son sol des missiles nord-coréennes. Il y a de cela quelques jours, on nous avait annoncé qu'on a découvert, on a détecté des véhicules de combat nord-coréenne sur le territoire des lignes du front et qu'ils combattent en faveur de la Fédération de Russie. Mais juste après ça, voilà des missiles, pour la première fois, des missiles nord-coréennes frappent sur le territoire ukrainien. Mesdames et messieurs, juste après l'offensive que l'Ukraine a lancée sur le territoire russe, mais de vous en moi, est-ce qu'on doit se plaindre de ce qui vient de se passer sur le territoire ukrainien? Je pense que non. Les Otaniens aident l'Ukraine avec des blindés étrangers des chars étrangers, des missiles étrangers, on voit des attaquants, avec plusieurs des AIMAS et autres. Vous comprenez? Alors, si, déjà, dès à présent, et on retrouve même leurs officiers, leurs, voilà, des commandants de l'OTAN au sein des rangs de l'armée ukrainienne. Mais si aujourd'hui, M. Zelensky voit des pluies aériennes nord-coréennes sur son territoire, qu'il ne doit pas se plaindre, qu'il ne doit pas se plaindre, mesdames et messieurs, parce qu'en ce moment où nous vous parlons, il est tellement remonté contre la Corée du Nord. Oui, il est remonté, partagé au maximum, partagé, partagé la vidéo. Il est remonté de la situation. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Que la Corée du Nord est-elle déjà dans le conflit ou bien elle n'est pas encore dans le conflit? Parce que, en tout état de cause, chaque pays, lorsqu'on fournit des missiles à un pays, il faut montrer la technologie, comment utiliser, comment manier les appareils en question. Vous comprenez? Alors, est-ce que les troupes nord-coréennes ne sont pas déjà sur le territoire russe? Parce que, depuis un certain bout de temps, on ne cesse de constater, de faire des constats des matériels de la Corée du Nord sur le territoire russe, combattant en faveur de la Russie contre l'Ukraine. Aujourd'hui, ce sont des missiles nord-coréennes, je dis pour la première fois du genre. Et il y a deux mois que la Russie et la Corée du Nord avaient signé leur accord stratégique. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on commence à voir des résultats. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation commence déjà à monter. Oui, le niveau d'eau commence déjà à monter. Alors, du côté des Occidentaux, on n'a pas encore vu ici un message en question ou bien un communiqué. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes fournissent du matériel à l'Ukraine. Ils venaient de fournir des F-16. Donc, ils ne vont pas défendre aux alliés de la Russie de ne pas fournir des F-16 à la Russie. Vous comprenez? Normalement, les alliés de la Russie doivent aussi le fournir du soutien. Service vers ça, en fait. Alors, voilà la solution. Nous continuons d'attendre des multiples déclarations de plainte de part et d'autre concernant cette situation. De votre côté, continuez de relayer l'information au maximum grâce à vos partages et les cœurs en sécurisant la vidéo et aussi partagez au maximum cette vidéoconférence pour la mettre partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501